salam alaikum les gens salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est actus y tb2 on va regarder une story de bassin breaké sur la dépénalisation en allemagne et est elle possible en france également et après sa vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage en espérant que ça va que les choses se passent ça fait du bien un peu de soleil alors mesdames et messieurs jeudi de la poisse j'aimerais parler enfin nous on respecte jamais les trucs mais bon c'est ça la radio halib mais l'idée ce serait de comparer le cannabis en allemagne et en france ça c'est des sujets sociétaux je sais pas si ça se dit au pluriel il faut absolument débattre dessus parce que les gens ils me font rire moi ça va arriver en france mais ça arrivera jamais en france la dépénalisation entre guillemets qui se passe en allemagne au fur et à mesure j'y crois pas une seconde ici en france on n'a pas la même histoire avec le cannabis que nos amis chleux dans la mentalité dans la manière de vivre dans l'histoire l'histoire n'oubliez pas les plus grands dealers ils sont français et ça depuis les guerres vous allez me dire bassem qu'est ça à voir battant qui c'est qui a commencé à ramener le pavot qui c'est qui a commencé à transformer les premières et les héroïnes entre guillemets c'est tous les soldats qui venaient de la guerre de corée ou d'indochine et ils ont atterri à marseille et à marseille ils ont commencé à construire le faux pastis et c'était d'excellents chimistes d'où la réputation des chimistes de marseille et c'est de là où on a commencé avec les stupéfiants ce qu'on appelait la french connexion avec tous les bandeurs qui a sur internet de netflix de la vida loca on va pas vous refaire l'histoire même si ça c'est les vraies histoires le clan guérini ainsi de suite bref 1980 la gauche elle est passée elle est venue avec la rose elle est venue avec son shit ben ouais bien sûr le cannabis en france est patrimoine national n'ayons pas peur des mots patrimoine national dans les mentalités il a dépassé le vent rouge rappelez vous avant les anciennes générations en france tu fumais un joint tu étais vu comme un voyou un blouson noir tu étais un loupard mais aujourd'hui ça a changé tout ça parce que la france a été éduquée avec le shit et la france a besoin de cette économie parallèle qui a dans les cités pour justement contrôler les cités mesdames et messieurs on vous l'a dit à plusieurs reprises si demain la france elle veut elle envoie la berry dans tous les quartiers elle bloque tous les fours et elle le fait en une semaine il n'y a plus un four ici en france et tout le monde le sait et toi mais nous on a des canaches bing 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 dit leur devenir fermé là on va envoyer les chars tigres on va bloquer les entrées et les sorties la tête de ma mère il n'y a même pas besoin de tirer de balle la france si elle veut elle le fait mais si elle le fait pas parce que le shit est un acteur majeur du pib n'ayons pas peur des mots produits intérieurs bruts ça fait partie des codes de l'insee limite attention donc la france nous la france aimerait garder le shit officieusement pas officiellement non les mœurs les pensées ça reste de la drogue dure ça n'existe pas la drogue douce donc on va pas la légaliser non plus on va perdre de l'argent et les cités on va les occuper comment ils vont mettre au chômage les mecs des cités entre guillemets quand j'ai les cités les clichés font l'humanité parce que la cocaïne pure dans le 16e tu la trouves dans bon c'est pour ça que moi je pense que non c'est impossible c'est chasse gardée ça et puis c'est acheter la paix sociale entre guillemets et et c'est tout une une économie une hiérarchie putain les gars il ya une histoire donc moi j'y crois pas une seule seconde la france pour moi en plus d'être un pays consommateur un grand pays consommateur il est producteur indirectement oui indirectement la france est producteur comment ça se fait qu'il ya plus de cannabis en france que en espagne qui viennent du maroc déjà pose toi la question qui transite donc non c'est chasse gardée de la france chasse gardée et non on va dire que les mœurs ils vont arranger le business non non on dépénalise pas ça reste de la drogue changeons rien changeons absolument rien on est très bien comme ça laisse les il faut en l'air entre eux pour deux trois kilos nous ça nous rend service et puis mais il faut qu'on en parle de ça là oh la 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 rage et pas rage et pas rage et pas à la 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 los poos hermanos donc voilà c'était la story de bassin breiki et avant de dire mon avis avant de dire mon avis personnel je tenais à rappeler qu'en allemagne Ça a été dépénalisé, tandis que la cigarette électronique, elle a été surtaxée. C'est en train de détruire toute l'industrie de la cigarette électronique en Allemagne. Des seuls producteurs européens et en liquide, ils sont en train de détruire la cigarette électronique. Il y a un bon moyen pour diminuer la clope ou diminuer ou l'arrêter. Au choix, diminuer, économiser quelques clopes par jour, un demi-paquet par jour. Je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme et je pense qu'il y a des intérêts. Il y a des intérêts, il y a des agriculteurs pas loin, on va dire, en Dutch. Voilà, ils comprendront. La Germanie n'est pas loin du Dutchland. Tout simplement, je pense qu'il y a des raisons économiques. Et concernant les quartiers, je ne suis pas tout à fait d'accord. Après, j'ai longtemps dit moi-même, j'ai longtemps pensé que l'État français ferme les yeux pour acheter une paix sociale et pour qu'il y ait un peu d'économie souterraine. Voilà, en attendant qu'il y ait une reprise économique qu'on n'a jamais vue, qu'on attende depuis toujours. On attend toujours cette reprise économique depuis les années 80 qu'on nous promet. Mais bon, j'ai toujours pensé ça. Mais force est de constater qu'en étant resté dans certains quartiers très, très chauds, on va dire, certains secteurs où il y a des quartiers très, très chauds pendant des mois, des mois, voire des années, tous les jours, tous les jours, tous les jours, jour et nuit, régulièrement, il y a des descentes quand même. Régulièrement, il y a des fours qui se font sauter. Un jour, c'est tel four, un jour, c'est tel four. En général, les petits fours, en général. Plus les petits que les gros. Mais le problème, c'est que le lendemain, ben voilà. Le lendemain, rebelote. Avant, c'était vraiment les gens des quartiers qui tenaient les fours. C'était plus, on va dire, artisan. Là, ils prennent beaucoup de sans-papier, on va dire. Beaucoup de sans-papier, voire des mineurs. Donc, et voilà, c'est pas ça qui manque. Donc, le lendemain, il y a une autre équipe qui remplace, voilà. Et pourtant, 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 il y a un moment. Moi, je me disais, voilà, si les jeunes, ils font pas les camps, qu'ils se tirent pas dessus, qu'il n'y a pas des balles perdues. Parce qu'il y a souvent, quand il y a des fusillades, ben il y a des balles perdues. Et des innocents qui meurent ou qui sont blessés, malheureusement, comme on a vu dans plusieurs quartiers, dans les quatre coins de France. Donc, ça, l'État n'en veut pas. Donc, je me disais, à une époque, voilà, s'ils abusent, voilà, il y aura un peu plus de répression. Mais force est de constater que des gens sont tombés, même qu'ils faisaient rien, quoi. Même qu'ils faisaient pas la violence, ils faisaient juste leurs petites affaires, on va dire. qu'ils sont tombés, quand même. Voilà, qu'ils sont tombés, quand même. Alors qu'ils faisaient, voilà, qu'ils... Alors que dans ces secteurs-là, ça s'est beaucoup calmé depuis quelques années, voilà. Où les seuls tirs, ça a été des tirs pour des mariages, ou des tirs en l'air pour des colères, mais des trucs rien à voir avec les trafics, quoi. Où les seuls tirs qu'il y a eu, c'était pas des tirs, on va dire... Voilà, il y a... Enfin, bref, c'était pas des tirs entre bandes rivales, quoi. Comme à certaines époques, à certaines époques, plus dans le passé. Donc, là, j'ai le doute, maintenant. Maintenant, par rapport à ce que j'ai vu, moi, j'ai le doute que l'État laisse faire. Je pense que... Je pense qu'il y a d'autres priorités, voilà. Par exemple, dans les régions touristiques, c'est d'assurer le tourisme. Comme c'est en périphérie, on s'en fout un petit peu, tu vois. On a tendance à oublier. Comme c'est... Chaque fois, c'est très compliqué, les interventions. Et aussi, la lenteur juridique. Voilà, on est dans un pays de droit, donc... Faut vraiment... Tu vois, tout le monde le sait, mais elles sont où les preuves ? Tu vois, tant que des clients ne parlent pas, Et les clients, comme ils ne risquent pas grand-chose, En général, les clients ne parlent pas. Légalement parlant, dans un état de droit, il faut une preuve pour... Tu vois, donc c'est compliqué. Le temps de mettre des écoutes, le temps de mettre... C'est très, très compliqué de démanteler un réseau de revente. Et pour eux, c'est très rapide, le lendemain, de remonter une autre équipe, Pour qu'une autre équipe prenne la place. C'est très, très rapide. Et du coup, il faut recommencer. Voilà. En général, ils essayent d'attraper les clients pour les faire parler. Ils essayent de faire des écoutes téléphoniques. Ils essayent de mettre... Voilà. Surtout que, quand tu vois, dans certains fours, ils sont carrément, ils sont cagoulés. Voilà. Devant tout le monde, ils sont cagoulés, quoi. Donc, même les caméras ne peuvent pas filmer, identifier les têtes. Ce qui complique et retarde. Où ils ont les masques de coronavirus, là, les masques ? Peut-être qu'ils ont peur du Covid, je ne sais pas. Moi, je pensais à mon moment. Mais s'ils ont peur du Covid, c'est jeune. Putain, ils sont jeunes et en pleine santé. C'est pas... Tu vois. Voilà. Et après, la dépénalisation, c'est que mon avis, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ? Ben, je pense que laisser pénaliser, aussi, ça fait comprendre que c'est quelque chose de pas bien. Voilà. Il y en a, ils pensent que c'est pas bien, parce qu'il y en a qui fument toute leur vie et qui n'ont rien. Mais il y en a qui auront des problèmes. Voilà. Des problèmes. Déjà, comme le tabac, c'est qu'on s'érigène, donc il y a 200 morts en France par jour. Il y en a qui ne sont pas morts, mais qui sont dans d'atroces souffrances en chimiothérapie ou une ablation d'un des poumons, c'est pas rien. C'est pas rien. Même s'ils ne sont pas morts. Donc imaginez-vous, presque un million de morts par an en Europe. C'est pire qu'une guerre. Mais, voilà, il y aura moins de retraites à payer. Voilà, il y aura moins de retraites à payer. Il y aura moins d'importations de matières premières, d'énergie, de gaz, de pétrole. Voilà, s'il y a un million de gens en moins par an qui n'utilisent plus leur voiture, le gaz, etc. Et la consommation industrielle, qui est énergivore en gaz, surtout. Donc, ça, c'est les lobbies du tabac qui ne s'en cachent pas. C'est leurs arguments face aux politiciens. Vous payez moins de retraites. Donc, concernant le cannabis, le cannabis, personnellement, je pense que c'est pas bien. Il y en a qui n'auront rien, mais c'est un peu joué à la roulette russe. Ils ont fait une étude scientifique en Suède, Norvège, sur 40 000 étudiants. Ceux qui fument le cannabis, il y a huit fois plus de cas de folie. Voilà. Après, c'est observable. Il y en a qui redeviennent normales après l'arrêt, après une hospitalisation. Après l'arrêt, ils redeviennent normales. Et dès qu'ils recommencent à fumer, ils repètent un câble. Et après, voilà, les bouffées délirantes. Puis après, la folie douce, qui est beaucoup moins détectable. Donc, non, c'est pas rien. Ça peut gâcher des vies. Ça peut gâcher des vies. C'est pas rien. C'est de la roulette russe. Voilà. Après, oui, on va me dire, oui, mais l'alcool. Ouais, l'alcool aussi, si tu fais n'importe quoi. Mais l'alcool, c'est si tu bois trop et que tu prends le volant et que tu fais un accident. Ouais. Ouais. Mais celui qui boit, qui reste chez lui, il n'a pas autant d'eau. Il y a des risques aussi de folie liée à l'alcool, des petits risques de cancer. Mais c'est assez rare. Avec modération, il y a... Ouais. De manière... Le problème du cannabis, c'est que quand les gens qui fument le cannabis, au bout d'un moment, ça leur fait moins d'effet. Au début, ça leur fait un effet de fou. Il y a même des gens qui sont restés couchés par terre dès leur premier juin. Mais au bout d'un moment, t'as plus de capteurs et t'es obligé d'augmenter les doses pour avoir de l'effet. Et à un moment, ça te fait plus d'effet. Et à un moment, t'as même peut-être envie d'essayer autre chose de plus fort, quoi. Ça peut faire effet passerelle vers d'autres choses de plus fort, comme les ballons, la coque, des trucs comme ça. Ça peut faire effet passerelle aussi. Le mec, il se boit un flash et il fume un joint. Peut-être qu'à un moment, il a besoin de plus, plus et plus. Donc ça peut être... C'est des effets à la base naturelle. On peut avoir des effets naturels en travaillant, en gagnant de l'argent, en construisant, le bien-être, le sport, la bonne fatigue, la satisfaction, la fierté d'avoir fait des choses. Mais comme on dit, la drogue, c'est des satisfactions, mais sans rien faire. Des satisfactions artificielles un peu plus fortes. Mais le naturel, c'est toujours plus beau parce qu'il y a des résultats visibles. Tu vois, il y a des résultats visibles. C'est moins intense, mais c'est plus fort. Voilà. Je dirais ça, c'est moins intense, mais c'est plus fort. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop parlé. Après, il y en a, ça leur réussit. Il y en a, ça ne réussit pas. C'est la roulette russe. C'est comme l'alcool. Il y en a qui boivent, qui arrivent à boire avec modération ou qui arrivent à ne pas prendre le volant. Il y en a qui prennent le volant, qui n'ont rien. Il y en a qui prennent le volant, qui vont se prendre un platane dans la tête. Ou qui vont finir dans un fossé, ou dans un ravin, ou pire, tuer d'autres gens. Donc, c'est comme ça. Voilà, il y voilà. En tout cas, ceux qui ont pété un plomb à cause du porro, moi, ce que je leur conseille, ceux qui ont pété un plomb, c'est d'arrêter. Ils verront. Ils verront d'eux-mêmes. Moi, j'ai beaucoup observé. Je n'ai plus 16 ans, ni 12 ans, ni 15 ans. Tu vois, j'ai beaucoup observé autour de moi. Il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui... J'ai beaucoup observé, beaucoup de choses. Donc, j'essaie de partager à ma petite échelle. Voilà, ma petite échelle. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était un sujet très intéressant. Là, je me suis lâché dans mon commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.